Qu'est-ce que c'est Barbie ? Est-ce que c'est Lego ? Quelle est l'artiste italienne qui a peint la joconde ? Léonard 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 Aujourd'hui c'est la fête nationale de Lituanie ou Latvia ? C'est la Lettonie Et est-ce que vous avez une idée de combien on est d'habitants dans l'Union Européenne ? 1 milliard ? 7 milliards 640 millions Alors moi je vais vous dire la réponse, on est un petit peu plus de 450 millions dans les 27 pays d'Union Européenne Parmi les 27 pays, d'après vous, combien on utilise de langues ? Oui ? 14 14 A peu près 17 17 11 Plus 16 Et bien encore plus 25 24 24 lampes officielles Ce sont les trois institutions qui font fonctionner l'Union Européenne C'est-à-dire ce qui va nous donner un peu les règles du jeu pour qu'en Europe, parmi les 27 pays qu'on est, on sache comment travailler ensemble Dans le Conseil de l'Union Européenne, ce sont les ministres et les chefs d'Etat qui se réunissent, donc du coup c'est la voix des différents pays Et là, qui se réunissent au Parlement Européen, les différents députés européens, comme on l'a dit, qui sont élus par les citoyens Donc c'est la voix des citoyens européens Donc on a deux institutions au niveau européen Une qui représente la voix des États L'autre qui représente la voix des citoyens Vous allez avoir un rôle, vous allez jouer le rôle de tel pays ou de tel parti Vous allez peut-être des fois défendre votre pays Des fois vous allez au contraire défendre l'intérêt général Des fois vous allez défendre quelque chose de très particulier Et on le fera sur un thème qui a trait au développement durable et à l'écologie D'où la présence des Troisièmes Éco-délégués avec nous On se revoit donc le 2 des 1 pour continuer à parler d'Europe Comment ça va ? Ça va bien Ça va bien La mission de la Commission Européenne, c'est de promouvoir l'intérêt général de l'Union Européenne En proposant des textes législatifs Et en veillant à leur application Ainsi qu'en mettant en œuvre les politiques et le budget de l'Union Européenne Par contre, le Parlement Européen, c'est l'organe de l'Union Européenne élue au suffrage universel direct D'auté de compétences législatives et budgétaires et de surveillance Le Conseil Européen, c'est constitué des chefs d'État, donc les représentations des États, des 20 États Et de gouvernement des pays de l'Union Européenne Il définit les grandes orientations et priorités politiques de l'Union Européenne Ou vous allez devenir député européen, ou vous allez devenir ministre, ou vous allez aussi devenir lobbyiste Les députés de chaque pays sont répartis un peu partout là-dedans Dans tous ces parties-là Dans ce parti-là, par exemple, il peut y avoir des Français, des Italiens, des Espagnols Ceux-là, ils vont plutôt défendre les gens Par exemple, essayer de faire construire des hôpitaux, des écoles, des services publics Ceux-là, ils sont plutôt au service des entreprises Pourquoi les jeunes se détournent-ils ou partent-ils, d'après vous, des zones rurales, comme ici, ou des moyennes montagnes ? Pourquoi tu dis quoi ? Pour ces études, il y a plus de choix en vie, comme dans les grandes villes, que dans les petites villes Dans les années, il n'y a pas beaucoup de choix C'est plus cher qu'il y a moins de commerce La participation des jeunes à la prise de décision dans leurs zones Les jeunes qui habitent dans les zones rurales et montagneuses sont moins représentés dans les pouvoirs politiques Pourquoi, d'après vous, il n'y aurait pas beaucoup d'élus jeunes, de maires ou d'élus dans les conseils municipaux ? Ils profitent de la vie, ils n'ont pas le temps pour faire ça ? Ok, je crois que tu dis quoi ? Ils ont moins de culture Est-ce qu'ils ont moins de culture, les gens ? Ils ont moins de maturité Ils sont peut-être formés, ils vont à la fin Oui, oui, oui Ils ont moins de conscience de la vie Oui, tu as quoi ? Ton prénom ? Paolo Paolo sur le groupe Lobby Industrie Touristique Toi ? Tu as décidé ? Europe Écologie Les Verts Ton prénom ? C'est-à-dire ? Les Verts Les Verts Les Verts Virgile Pour ouvrir une première idée, on met fait un peu d'agriculture Oui En vrai, il va y avoir un problème C'est une rentrée d'un corps Comme ça On peut ouvrir une autre 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 Nous, notre rôle, c'est de convaincre les jeunes de s'intéresser au monde de l'agriculture Et de ne pas en faire, par exemple, des accrobranches ou des activités de plaisir Les lobbies du tourisme Vous pouvez nous expliquer votre rôle ? On va faire des activités dans les montagnes pour que les jeunes y partent là-bas pour que ça les attire On va essayer de se faire de l'argent dans les montagnes et en attirant les gens en même temps Les parcs et réserves naturelles, peut-être dirigées par des bénévoles de 18 à 25 ans Nous, notre position dans le groupe, ça serait mettre des parcs et réserves naturelles Nous avons pensé à mettre, par exemple, des moulins hydrauliques pour créer de l'électricité dans chaque village Rajouter des clubs sportifs, mais pas des clubs sportifs chers Le golf ou l'équitation On se concentre plus sur des personnes qui sont plus riches On pensait à créer des centres pour les jeunes Où ils pourraient, en mi-temps, se divertir avec des jeux vidéo ou des soirées On proposait des ventes à la ferme Donc ça, c'est une deuxième idée Oui Les produits, ils seraient frais Des loisirs à la ferme On doit installer des eoliennes pour notre propre électricité Et ça, du coup, on ferait avec le groupe des députés européens Qui voulaient, eux, en mettre, en placer C'est ça On parlait ni de bougies, ni de théolien On parlait de moulins et d'hydrogène Pour l'agriculture, vous n'allez pas le faire dans des forêts où il y a des arbres Il faut qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres, que c'est froid, quelque chose comme ça Oui, mais justement, nous, ces endroits-là, on va vouloir les récupérer Ils peuvent faire avancer avec nous Pardon ? Nous, on veut mettre des restaurants Oui, oui, c'est sûr que je vais les racheter Mais maintenant, tous les jeunes, ils ont ça chez eux Alors ça n'attire pas beaucoup de monde Le problème, c'est que si vous construisez des parcs et des réserves Mais qu'ils s'ouvrent aux touristes Est-ce que ça va plutôt faire peur aux animaux qui sont dans la rivière ? Mais surtout, même s'ils avaient les moyens de construire en campagne Il n'y a pas vraiment la place pour reconstruire Le golf, ça prend beaucoup trop d'espace C'est juste ? Ça pollue Il faut être bien l'idée de faire, par exemple, un café pour ce qui est du réseau Mais du coup, il faudrait un grand Le problème, c'est que souvent, les jeunes commencent dans le milieu du travail Ils n'ont pas encore beaucoup d'argent Surtout que des fois, il y a certains salaires qui sont plus bas selon l'expérience On peut voter ou pour ou contre Ou si on n'est pas sûr et qu'on ne veut pas s'exprimer, on peut s'abstenir Qui est contre cette idée ? Je ne sais pas, je pense Il y a quelqu'un pour ça ? Moi je suis contre Moi je suis contre 2, 3, 4 Et enfin, dernière idée, moins de mécanisation dans l'agriculture Et donc plus d'emplois pour les jeunes qui votent pour ? Mécanisation C'est-à-dire moins de machines à récolte Je crois pas 10, on est bon ? 14, on est plus que la majorité 14, oui 14, on est plus que la majorité 2018 2014 2014 2014